bonjour à tous et bienvenue sur minimachine.net c'est juillet c'est les vacances il n'y a pas beaucoup d'actu mais je ne m'ennuie pas j'ai pas mal de machines en retard donc je vais commencer une petite série de vidéos sur des engins que j'ai reçus ces dernières semaines on commence avec un produit très intéressant qui est le vork v1 vork v1 vous n'avez jamais entendu ce nom c'est normal vork ça n'existe pas c'est une marque un peu déguisé d'un produit qui existe sous un autre nom qui est le pipo x67 alors pipo vous en avez sûrement plus entendu en tout cas si vous êtes lecteur de minimachine pipo c'est une marque qui nous a produit des engins assez intéressants comme le pipo x7 et surtout les pipo qu'on connaissait bien qui étaient des engins avec un écran sur la partie dessus des machines un petit peu inclinées avec un écran sur le dessus qui permettait de piloter les engins directement sur l'écran plus avec une une sortie externe alors le pipo x67 et donc le vork v1 c'est un engin qui ressemble un petit peu dans l'esprit avec quelques particularités assez intéressantes ça ressemble à ça donc c'est très compact comme vous pouvez le voir c'est assez assez banal niveau design il ya un gros bouton au caoutchouc sur le dessus et marqué vork il pourrait y avoir marqué fin du sens ça serait pareil et on a une connectique assez large on va détailler tout ça c'est livré avec on va regarder tout de suite avec quoi c'est livré hop voilà alors c'est dans une jolie bois boîte en carton absolument neutre ce qui fait que suivant les options que va prendre le client de pipo on va pouvoir avoir une boîte un petit peu plus ou moins classe moins c'est classe moins c'est cher donc là il ya juste un sticker qui nous indique vork v1 si on voulait vendre ça dans un supermarché en france par exemple et bien il y aurait sûrement une boîte un petit peu plus jolie voilà mais il n'y a pas grand chose dans la boîte on a un chargeur qui est livré avec qui fonctionne bien qui est un chargeur tout à fait standard en 19 volts 2,1 ampères un chargeur vraiment tout ce qu'il ya de plus simple le câble bipolaire qui va bien voilà et ceci ceci qui est une baie pour pouvoir rajouter un stockage 2,5 pouces à l'intérieur de la machine il ya quatre petites vis un petit bout de métal qui se plie tout seul le paquet est troué j'espère que j'ai pas perdu de vis voilà donc c'est super basique c'est l'équipement qui est livré avec le vork le vork en lui même voici donc vous pouvez le voir c'est vraiment tout petit très très compact pas très épais c'est un engin qui est ventilé par rapport aux machines qu'on a vu dernièrement qui était plutôt fanless là il est ventilé mais c'est un engin qui est quand même très intéressant on va voir tout de suite pourquoi hop comme ceci alors d'abord premier élément c'est un des engins les mieux les plus évolutifs que j'ai eu en main depuis depuis pas mal de temps au niveau des mini pc donc des engins qui sont généralement très 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 compact qui sont très intégrés tout est tout est soudé à la carte mère là c'est pas le cas du tout et c'est un premier point assez intéressant deuxième point la connectique est pas mal elle est assez complète elle est suffisante pour pas mal d'usages on va tout de suite détailler un petit peu comment la machine est faite là vous pouvez voir en façade donc on a deux ports usb 2.0 un lecteur de carte micro sdxc et un petit port infrarouge sur le côté ici qui va permettre de piloter la machine sous un téléviseur avec une télécommande voilà façade donc très très classique à gauche une ouïe d'aération à droite une ouïe d'aération on peut voir un système un dissipateur en aluminium et sur la partie arrière on a pas mal de trucs on a deux ports usb 3.0 qui sont ici un port rj45 format gigabit un vga et un hdmi on a également sur le côté de l'alimentation et un port jack pour casque micro combiné voilà donc c'est très très basique a priori on a un engin qui ressemble vraiment pas grand chose d'un point de vue esthétique c'est pas ce qu'il y a de plus moche c'est relativement discret on va on va dire que ça va se laisser oublier sur un bureau c'est pas vraiment un souci on a ce gros bouton en caoutchouc qui va permettre de le démarrer et a priori donc on a un engin tout à fait classique et donc sous la machine on va découvrir pas mal de choses alors d'abord on a cette cette double ce double système anti-dérapant qui va éviter que la machine se mette à tomber de votre bureau quand vous allez la manipuler on a également ici l'indication open avec deux prises en relief ici et là pour mettre les pouces et également sur le côté ici je passe ça se voit très très bien en tous les cas ils sont présents on a une petite flèche avec une une vis sur le sur la partie ronde et une seconde petite flèche sur le châssis en fait on va devoir dévisser la petite vis qui est là faire une rotation de cette base pour pouvoir extraire cette plaque et accéder au stockage 2,5 pouces on va faire ça tout de suite c'est pas compliqué voilà hop la petite vis est enlevé je vais faire ma petite rotation alors c'est pas forcément très simple au début voilà ça vient relativement facilement et on accède donc à cette fameuse baie sata 3 qui va permettre de rajouter un stockage donc l'idée c'est de prendre le petit support qui est ici en métal fixer un ssd dessus ou un disque 2,5 pouces ensuite fixer les vis de ce disque sur les côtés de ce dispositif il ya un support ici un support là glisser évidemment le disque avant et on rajoute 2,5 pouces dans l'engin très simple assez accessible c'est plutôt une bonne solution ça permet de rajouter un stockage plutôt convaincrant mais c'est pas tout pour pouvoir accéder au reste des composants puisqu'on peut accéder au reste des composants faut juste bien penser à enlever toutes les vis sous l'engin donc il y en a trois et ensuite on va extraire dégager plutôt tous les tous les ergots qui protègent le le bloc donc c'est assez facile avec ce type d'outils sinon avec une carte de crédit c'est aussi possible c'est pas forcément très simple mais mais petit à petit on arrive à les dégager et on arrive à la fin à soulever le le haut du châssis évidemment faut faire attention aux boutons le bouton est logiquement relié à la carte mère donc il faut soulever de ce côté là en dernier voilà et là on accède au reste des composants et on peut s'apercevoir qu'il y a pas mal de choses je vais détacher le bouton puisque c'est sur une nappe ce qui est plutôt aussi une bonne nouvelle ça permet de manipuler l'engin facilement donc on a une petite nappe avec un détrompeur et on a l'intérieur de l'engin et là on va découvrir pas mal de choses qui sont très intéressantes première chose la mémoire n'est pas soudée ici on a 4 gigas de mémoire à data de la DDR3L très classique donc on va pouvoir faire évoluer cette barrette de mémoire très simplement et passer jusqu'à 8 gigas 8 gigas parce qu'en fait le processeur ne supporte pas plus que 8 gigas mais il est possible de la changer et donc ça c'est plutôt pas mal si on avait des besoins un petit peu plus importants en mémoire deuxième élément la carte wifi ici c'est une intel en wifi ac donc a priori pas besoin de la changer le ac c'est suffisant par contre bonne nouvelle on a deux supports d'antennes qui sont sur la carte qui sont reliés à des petits des petites antennes patch qui c'est pas forcément la meilleure solution les antennes patch tout simplement parce que elles sont assez elles sont placées vraiment l'une à côté de l'autre elles sont situées sur la façade de l'engin il y aurait moyen d'optimiser ça tout simplement rajoutant des antennes externes de par exemple ici ici en faisant deux petits trous dans le châssis et en montant les antennes externes avec des adaptateurs directement sur sur la carte donc on peut zapper les antennes patch ce qui est plutôt aussi une bonne nouvelle troisième élément le ssd qui est livré par défaut donc un m sata très classique du forsy c'est vraiment la marque qui est utilisé par beaucoup de fabriquants chinois c'est ce module m sata et peut également être modifié et donc ça aussi c'est une bonne nouvelle puisque ben on peut l'air de rien passer cette machine qui est livré avec 64 gigas et 4 gigas en une machine par exemple 8 gigas avec un m sata 256 gigas rajouter un ssd de l'autre côté pour avoir encore plus d'espace et ça en fait vraiment une machine très très modulable la mauvaise nouvelle c'est qu'évidemment avec un engin de ce type c'est ventilé et donc on a un petit ventilateur assez classique de portable qui va donc générer du bruit quoi qu'il arrive même si on peut imaginer déplacer cette carte dans un autre châssis pour pouvoir mettre un gros dissipateur c'est six watts à dissiper donc ça peut se dissiper avec un ventilateur plus classique maintenant c'est pas forcément la ventilation la plus la plus simple c'est pas le système le plus simple à dissiper c'est pas un atome donc il faudra peut-être investir dans un système un petit peu conséquent mais c'est possible et donc ça permettrait de faire un système vraiment beaucoup 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 plus plus silencieux le processeur j'oubliais d'en parler le processeur installé c'est un celeron j3160 donc un processeur brazoel intel qui est assez performant qui est même assez plutôt plutôt très correct pour pas mal d'utilisation j'ai fait pas mal de vidéos vous allez pouvoir voir un petit peu ce que ça donne parmi les éléments les points forts de ce processeur une assez belle capacité de calcul qui permet de faire pas mal de choses des usages vraiment assez variés avec cette avec cette machine pour une enveloppe thermique qui est relativement raisonnable 6 watts donc ça fait que l'engin en fonctionnement est vraiment relativement silencieux même quand on lui demande des choses assez gourmandes ça fonctionne plutôt pas mal évidemment ça sera jamais une machine de jeu c'est pas fait pour ça c'est plutôt une machine fait pour un usage familial multimédia surf bureautique assez classique on peut jouer des petits jeux anciens mais c'est pas forcément la meilleure solution elle est livrée par défaut avec windows 10 home 64 bits la licence est activée donc c'est une vraie version une vraie licence de windows 10 c'est plutôt bien construit c'est pas une carte mère de référence il n'y a pas grand chose de très de formidable on va dire à espérer de ce type de matériel c'est plutôt une machine qui est bien construite pour une fois on a vraiment une solution qui est très évolutive le châssis un peu vraiment super plastique c'est un peu dommage d'avoir choisi une solution aussi difficile à extraire pour un châssis de ce genre mais il n'y a rien de rien de vraiment super super compliqué à manipuler faut juste bien penser à enlever toutes les vis sous l'engin sinon vous allez avoir un souci de casse ça m'est arrivé c'est assez fréquent sur ce type de machine ça peut arriver qu'un morceau de plastique casse pas d'inquiétude ça se remet assez facilement un petit coup de colle un petit coup de colle super glu vous mettez un petit coup de super glu sur le truc vous restez appuyé trois secondes et c'est collé donc voilà ça c'est pas un gros problème pour moi cet engin là ce type d'engin le work v1 c'est avant tout une super machine familiale qui n'a pas de vocation professionnelle vous cherchez un engin en plus dans la famille pour pouvoir l'utiliser sous sous la tv pour regarder des films en full hd en h2 65 h2 64 divx machin ce que vous voulez ça va fonctionner et le fait que le processeur et des fonctionnalités de décodage vidéo matériel ça a fonctionné vraiment très très bien ça peut servir de machine de streaming de jeu ça peut servir de machine de bureautique de surf en dépannage d'autres machines ça peut être la machine en étudiant sans problème et c'est vraiment abordable pour un étudiant vu l'équipement c'est super réactif le ssd plutôt bon 4 giga évolutif c'est plutôt bien donc il ya plein 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 de trucs ça n'est pas une machine professionnelle vous pouvez pas remplacer le pc d'une secrétaire avec ça ou alors il en faut deux et du sud du la sauvegarde sur sur un réseau vous pouvez pas remplacer la machine d'un retoucheur photo avec ça j'ai fait des vidéos qui vous montre ce qu'on peut faire avec ce photoshop ça fonctionne très très bien ce photoshop mais ça fonctionnera pas pour faire 50 clichés par jour en format raw ça va ça va agacer on va dire la personne qui est derrière la machine vous pouvez faire du montage de vidéos avec ça ça marche bien par exemple sous vegas ça fonctionne bien mais vous pouvez pas de faire le rendu avec ça va être trop pénible voilà donc c'est vraiment un truc à prendre en compte ce sont des machines qui sont vraiment très très sympa pour plein d'usages qui peuvent remplacer tout à fait un pc traditionnel dans un format vraiment super super compact et c'est aussi des engins qui sont super à transfigurer transformer la carte mère est super compacte la connectique est bonne on peut transformer ce dissipateur et ce ventilateur en un gros dissipateur qui va encaisser les six watts par défaut et donc au lieu de le mettre dans un petit boîtier d'alu le mettre dans un boîtier plus grand typiquement un mini itx et en faire une machine complètement fanless qui va être tout à fait exploitable donc il ya qu'un port sata mais on peut facilement donc avec les 64 gigas de base et rajouter un stockage en faire un mini nas tout à fait tout à fait exploitable en faire un système de sauvegarde externe plein de choses donc voilà pour moi deux usages vraiment soit un usage en plus du matériel que vous avez déjà ou alors un usage on va dire léger que ça soit du travail d'étudiant de frappe de traitement de texte du travail de lycéen de collégien soit une machine en devenir pour transformer ça en quelque chose d'autre alors ça peut être un autre boîtier pourrait être intégré sous la télé ça peut être un autre boîtier pour devenir un engin complètement fanless ça peut être plein de choses mais ça ne remplacera pas un gros pc professionnel ou une grande tour c'est pas que c'est trop petit c'est simplement que le matériel n'est pas d'une fiabilité à mon avis à toute épreuve et donc faut pas confier ça un travail professionnel voilà sinon j'ai pas grand chose à redire sur ce produit c'est vraiment une belle une belle réussite et comme vous le verrez dans les tests ça fonctionne vraiment très très bien voilà c'est tout à bientôt